Et on commence avec de la littérature. La semaine dernière est sorti un livre-entretien avec le pape François. Le souverain répond aux questions qu'on peut se poser. Comment avancer sur la vision de la société sans brusquer les fidèles ? Comment gérer la diplomatie du plus petit état du monde ? Ou encore, comment fait-on pour rester puceau pendant 80 ans ? Insolite, maintenant, cette vidéo qui fait le tour du net depuis quelques jours où on peut voir une femme qui a des cheveux de 2,20 m de long. Des images. C'est incroyable. Et encore, vous n'avez pas vu sa chatte. Coiffure toujours. C'est vrai qu'elle est quand même mieux avec les cheveux longs, Brigitte. Pas mal, hein ? Oui. Elle est belle. Télévision, Pékin Express revient sur M6 en 2018. Le temps qu'ils arrivent, quoi. Comme ils viennent en stop, c'est long, quoi. Politique. L'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a déclaré qu'il souhaitait devenir avocat. Martin ? Pour moi, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Eh bien, pour moi, c'est un grand oui aussi. Bonne chance, Jean-Jacques. Bah, toi. Ouragan Irma, Emmanuel Macron s'est rendu à Saint-Barthélemy. Il a mouillé ses chaussures en réalisant qu'il ne pouvait pas marcher sur l'eau. Et pour finir, fin du suspense, puisqu'on sait depuis hier qui de Paris ou de Paris organisera les JO de 2024. Alors, c'est plus Paris ou plus Paris, du coup ? La réponse avec des explications payantes en images gratuites. J'espère que c'est Paris. J'espère que c'est Paris. C'est parti !